En Asie toujours, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il rencontrerait son homologue japonais à Séoul pour discuter de la question des femmes de réconfort, un euphémisme japonais pour qualifier les esclaves sexuels durant la Seconde Guerre mondiale. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Fumio Kishida, effectuera une visite d'une journée lundi 28 décembre en Corée du Sud. Il s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères, une pioncée, et échangeront leurs avis sur des affaires d'intérêt commun et des questions en suspens entre les deux pays, dont celles des femmes de réconfort. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé cette visite après que le premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé à Kishida de se rendre sur place pour rechercher une avancée sur la situation. Le secrétaire en chef du cabinet japonais Yoshihide Suga a répété qu'il n'y avait aucun changement quant à la position du Japon sur la question des indemnisations telles que prévues dans un traité bilatéral de 1965. Mais le quotidien économique Nikkei a indiqué que le Japon pourrait proposer un fonds soutenu par le gouvernement en vue d'aider les anciennes esclaves sexuelles dans le cadre d'un possible accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !